On change maintenant l'opération SOS avec la dame en rouge. Anne-Laure, qui a besoin d'aide ce soir ? C'est Nino, il a 33 ans, il habite Bruxelles et il regrette le manque d'accessibilité de certaines banques ING à Bruxelles pour les personnes à mobilité réduite. Non seulement le manque d'accessibilité de distributeurs d'argent extérieur mais aussi parfois une signalétique qui n'est pas en concordance avec la réalité. Et Nino nous l'explique en plusieurs étapes. On se rend d'abord porte de Namur à Bruxelles sur la commune d'Ixelles. Les distributeurs ici, le problème c'est qu'il y a à chaque fois une marche pour y arriver ou alors le fait que le distributeur soit un peu plus encastré dans le mur qui ne me permet pas d'y accéder facilement jusqu'au clavier, de voir aussi l'écran correctement sans reflet, etc. Ce ne sont pas des distributeurs accessibles en chaise roulante. Premièrement, je ressens une exclusion de la société parce que je me dis que ce sont des distributeurs qui sont là pour les gens de manière inclusive, ça aurait dû être prévu pour tout le monde. Ensuite, je sais que Rome ne s'est pas fait en un jour et qu'il y a certains vieux distributeurs qui sont celui d'une société qui n'a pas pensé à tout le monde à une certaine époque. Et puis après, quand je vois ce nouveau distributeur qui lui est tout frais, tout neuf, je me dis mince qu'en 2018, on n'a pas pensé à nous. Et ça, ça me choque. Je suis assez choqué, en colère contre ce genre de société qui ne pense pas à tous ses clients parce que je fais partie des clients. Donc je paye aussi d'un service comme tout le monde. – Je cherche un mot politiquement correct parce que le distributeur, il est un peu foutage de… – De tronche ? – De tronche, voilà, je cherchais un mot politiquement correct. C'est dingue parce qu'on est en 2018 et que les PMR, donc personne à mobilité réduite, c'est dans certains pays une top priorité. Là, apparemment pas. – Bien sûr, et chez nous pas. Et surtout, on ne comprend pas. Alors, Nino fait très bien la nuance. Il dit, quand c'est un ancien bâtiment, qu'il n'y a pas de travaux prévus, etc., on peut encore accepter que ça n'ait pas été dans les priorités, bien que, voilà, ce n'est pas toujours… – On pourrait éventuellement… – Éventuellement, mais quand on décide dans une agence de faire des travaux, d'abord, c'est la loi, on doit s'en remettre au RRU, au règlement régional d'urbanisme qui prévoit justement l'accessibilité de la banque, mais aussi, dans le cas ici, d'un distributeur aux personnes à mobilité réduite. On va y revenir parce que c'est une vraie infraction, on va revenir là-dessus, mais d'abord, deuxième étape, on a été dans une deuxième agence ING, cette fois-ci, on est à Mérode et c'est toujours Nino qui nous explique le problème. – Alors, on est à Mérode, dans une agence ING, enfin, pas encore dedans, forcément, parce que j'ai des soucis d'accessibilité au niveau des marches d'escalier, il y a deux marches ici, qui ne me permettent pas d'arriver jusqu'à la porte, voire même de me signaler, en fait, il n'y a pas de sonnette ou de numéro de téléphone ou quoi que ce soit que je puisse faire pour me signaler. Qu'il soit propriétaire ou pas, c'est souvent l'excuse, on n'est que locataire. Il y a moyen de mettre des choses en place, par exemple, un plan incliné, que ce soit fait par des professionnels, évidemment, que ce plan incliné ne gêne pas d'autres personnes, que ce soit fait dans les règles de l'art, et alors, évidemment, qu'on communique correctement. Là, pour le moment, pour moi, ce n'est pas une agence accessible, il ne faut pas communiquer là-dessus, c'est un peu trop facile de faire du handiwashing. On dit qu'on fait des choses pour ces gens-là, et au final, quand on est là, pratiquement, on ne peut pas rentrer dedans. Voilà, suite à ces explications, Nino, on a contacté l'urbanisme des communes d'Ixelles et d'Etorbeek pour savoir ce que devait ou ce que pouvait faire ING pour rendre ces agences plus accessibles. Nino, je vous présente Caroline. On lui a un petit peu expliqué ce qui se passait ici avec la banque ING. Et Caroline, vous avez relevé deux infractions à l'urbanisme. Tout à fait. Donc, la première est par rapport à la façade. Donc, ils ont entamé des travaux sans avoir introduit de permis. Et deuxièmement, au niveau des distributeurs, ils ne respectent pas la réglementation régionale d'urbanisme parce qu'il n'y a pas au moins un distributeur accessible aux personnes PMR comme vous. Que risque ING dans ce cas-ci ? Comment ça va se passer ? Une fois que le courrier d'avertissement, donc, comme maintenant a été envoyé, il y a un délai de 30 jours pour faire la mise en demeure et faire un procès verbal qui sera envoyé aux fonctionnaires sanctionnateurs régionales et au parquet. Ceux-ci peuvent alors mettre une amende qui va de 250 euros à 100 000 euros. Bon alors, Nino, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit ? J'espère que la commune continuera à être attentive aux permis d'urbanisme suivants et aux contrôles parce qu'il y a l'accessibilité des banques, mais il y a l'accessibilité de plein d'autres bâtiments aussi à vérifier. Alors Alice, ici on voit clairement que la banque nous dit que les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder avec aide. Vous constatez comme moi. En effet, il y a des marches. Alors, il faut savoir que le domaine public est limité à la petite bordure ici. Donc la commune ou la région ne sont pas compétents pour créer cet accès. Par contre, en ce qui concerne les marches, elles sont en domaine privatif d'ING et moyennant demande de permis d'urbanisme, il n'y a aucun souci à aménager une rampe qui soit conforme à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc il y a un truc qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas accuser la commune en disant c'est de leur faute puisque l'urbanisme ne bloque pas dans ce cas-là. Alors, l'urbanisme des deux côtés, ils sont vraiment de bonne volonté. Par contre, ils ont manqué évidemment de vigilance parce qu'il y a un permis d'urbanisme du côté d'ING qui n'a pas été demandé. Donc l'ING est clairement en infraction pour deux raisons. Ils n'ont pas demandé le permis d'urbanisme. Et puis comme ils n'ont pas demandé le permis, ils ne se sont pas non plus mis en règle par rapport au règlement régional d'urbanisme qui nécessite, qui oblige à installer au moins un distributeur accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc ils sont en infraction et ils vont recevoir un avertissement par écrit de la part du service d'urbanisme. Il faut être de bon compte quand même, parole aux accusés, face aux situations d'accusés. Ces paroles à ING, comment ils réagissent ? Alors on leur a tout de suite envoyé un mail en demandant une interview, évidemment, en expliquant la situation. Ils ont refusé notre demande d'interview. Par contre, ils ont réagi par mail en se justifiant, en expliquant par exemple que ces distributeurs extérieurs en forme d'entonnoir, c'était pour privilégier la sécurité des clients. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont été victimes d'attaques à la voiture Bélier et que cette forme d'entonnoir protégerait les clients de ça. Je trouve qu'il y a un petit peu de mauvaise foi là-derrière. Alors j'ai quand même décidé d'appeler ING. On a filmé cet entretien et je vous propose d'écouter leurs arguments. On ne le sait clairement pas en disant que les personnes à mobilité réduite sont moins importantes, mais on le dit parce qu'on choisit ici la sécurité de nos clients et de nos distributeurs et agents dans certaines villes. Oui, surtout dans ce cas-ci, permettez-moi de le dire, la sécurité de la banque, parce qu'on attaque rarement avec une voiture Bélier un distributeur quand il y a une personne devant. Donc c'est surtout la banque que vous protégez à travers ce style de distributeur. Oui, ça c'est votre interprétation des choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Sachez que le niveau distributeur avec cet encadrement d'entonnoir va être remplacé depuis la fin novembre par un cadre standard, si je puis dire, qui est là tout à fait accessible pour les personnes à mobilité réduite. Petite victoire que s'il le remplace avant fin novembre. Alors il y avait l'autre volet qui était toutes les infractions relevées par l'urbanisme. Apparemment, ils l'apprenaient. Quand on les a prévenus par téléphone et par mail, ils apprenaient qu'ils étaient en infraction du côté d'ING. Ça semble difficile à croire. Ils apprenaient ou ils semblent en apprendre, peu importe, mais donc les distributeurs vont changer. Oui, fin novembre, on nous a promis que du côté de la porte de Namur, les distributeurs allaient être changés. Tous ces distributeurs en forme d'entonnoir, vous l'avez compris. Autre petite victoire. Sur une autre agence, la signalétique n'était pas tout à fait correcte. Ça, c'était Gare du Nord et ils allaient aussi changer la signalétique. Bon, apparemment, notre intervention a quand même fait un petit peu bouger les choses chez ING. On espère que le mouvement va se poursuivre. Il faut demander aux principaux intéressés puisque Nino nous a rejoints pour commenter la réaction d'ING. Bonsoir, Nino. Bonsoir. Merci d'être là. Donc, vous avez vu. Oui, mais gna 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 gna. Enfin, on va virer le truc en entonnoir. Vous faites bien la réponse de ING. Vous faites bien, gna 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 gna. Vous pourrez travailler après sur le BNG. Je me rends compte en faisant ça qu'ils ne m'engageront jamais. C'est une erreur fondamentale, oui. Ça vous va comme réponse ou c'est quand même un peu chiche ? On va remplacer le distributeur incriminé là en entonnoir. C'est un peu dommage qu'il me satisferait plus. Ce serait qu'il y ait une réelle politique d'accessibilité, ce qui n'est apparemment pas le cas. C'est un métier qui est nécessaire, l'accessibilité, pour que ce soit fait correctement, tout simplement. Et l'argument sécurité, est-ce qu'ils disent, oui, mais la sécurité, là, on est dans l'entonnoir, très protégé. Vous entendez ça sur ce distributeur-là ou pas du tout ? J'entends qu'on pense à la sécurité, mais je suis étonné qu'on passe autant de temps et d'énergie à faire ce genre de choses pour certains sujets qu'on ne pense pas à tous et à le faire correctement. C'est un peu triste de leur part et pas très malin parce qu'ils vont perdre de l'argent à devoir tout recommencer. Nino, ils nous ont aussi signalé par mail qu'à Mérod, on a vu qu'il manquait une rampe, ils allaient demander aux propriétaires s'ils pouvaient installer éventuellement une rampe pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'arriver jusqu'à la banque. Vous parlez d'handywashing, j'aime bien ce terme, on parle de healthwashing quand les marques veulent redorer leur image par rapport à la santé, de greenwashing quand il s'agit de l'environnement. Handywashing, c'est vraiment à ça qu'on a... Dans ce cas-là, c'est un peu le cas parce que mettre un logo, l'agence est accessible en toute autonomie devant une agence qui présente une marge de 20 cm, premièrement, c'est faux. En plus, la personne qui va se renseigner, qui va arriver sur place, va se prendre une claque dans la figure parce qu'elle va se dire, en fait, on se moque de qui ? Et même remplacer ce logo comme ils vont le faire par un logo accessible avec aide, on ne peut pas aider, par exemple, une personne en chaise volante électrique qui va peser avec sa chaise de 300 kg. On ne pourra pas l'aider, donc c'est faux de dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres banques qui sont bons élèves ? Parce que là, on s'est concentré sur ING, à votre demande avec des exemples concrets. Est-ce que les autres pensent un petit peu plus ou c'est le même topo ? Les Fortis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je les cite tous ? Les KBC, vous avez pensé à changer de banque, par exemple ? C'est une option, en effet, on va y réfléchir. Les autres banques ? En effet, oui, il y a une banque, notamment, je ne connais pas, je n'ai pas fait d'études de marché sur les autres, mais il y a une banque, Fortis-BNP, Paris-Bas Fortis, qui, elle, justement, a fait une réelle politique d'accessibilité, se fait conseiller par des experts, et lorsque la banque n'est pas encore accessible, ils travaillent à accessibiliser leur banque. Lorsqu'elle n'est pas encore, ils communiquent correctement dessus, donc on sait à quelle sauce on va se faire manger à ce moment-là. On accumule des petites victoires, je le dis avec beaucoup de modestie ce soir, donc il y a la viande de Brousse où les autorités enquêtent, et il y a ING qui va changer son distributeur en novembre. Merci Nino d'avoir attiré notre attention sur le scandale, parce que c'est un vrai scandale d'accessibilité pour les PMR. J'attire votre attention.